Cette vidéo est dédiée à la déco de pièces de vie avec cuisine ouverte. A la fin de la vidéo, vous allez découvrir toute une série de room tours, d'exemples concrets de pièces de vie avec cuisine ouverte. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur un commentaire que j'ai eu récemment sur cette chaîne. Donc une personne qui avait une pièce de vie avec une cuisine ouverte à aménager et qui avait des difficultés pour trouver le mobilier du salon qui va s'intégrer harmonieusement avec sa cuisine. Et donc c'est une question très importante, notamment pour elle ce qui était la difficulté c'est qu'elle avait une cuisine avec des finitions de portes en bois délavé, vous savez le bois qui est un petit peu blanchi. Et donc cet effet de finition pour les portes de la cuisine faisait qu'il était difficile du coup de choisir le mobilier du salon puisqu'elle avait peur et avec raison de choisir un bois différent pour le mobilier du salon qui du coup va avoir une couleur différente et du coup il va y avoir un désaccord entre les deux finitions bois. Mais elle n'avait pas non plus envie d'avoir du mobilier blanc qui est un petit peu trop standardisé. Et donc du coup moi j'avais suggéré à cette personne qui avait vu la vidéo sur Youtube et qui avait commenté de regarder cette vidéo là où on a justement un exemple de mobilier du salon avec un accord bicolore et des formes assez arrondies qui font penser en fait à la déco un petit peu orientale effet béton ciré qui s'intègre harmonieusement. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Ce qu'en fait je voulais vous dire c'est que lorsque vous choisissez les finitions de votre cuisine que ce soit les portes de cuisine ou les crédances et bien il est important de penser la déco de votre pièce dans sa globalité. Voilà pourquoi il est utile dans nombreux cas de créer une petite planche tendance. Donc c'est simplement une page, ça peut être une page à quatre où vous allez découper des exemples de... Par exemple si vous avez des catalogues de mobilier ou catalogues de cuisinistes vous allez découper les couleurs de finition, de portes, de crédances, de mobilier, de tapis, de rideaux etc. Et vous allez les coller ensemble avant de commander votre cuisine n'est-ce pas pour voir si ces éléments vont bien ensemble et si vous êtes satisfait du résultat. Il est toujours plus facile de réfléchir l'aménagement, la décoration de votre pièce de vie avec cuisine ouverte dans sa globalité. Il est beaucoup plus contraignant de d'abord choisir les finitions des portes de la cuisine et puis ensuite de chercher comment trouver du mobilier de salon qui va aller avec. Parce que lorsque vous avez choisi votre mobilier, du coup vous allez trouver qu'il est difficile de trouver un canapé qui va etc. Voilà pourquoi essayez de réfléchir le tout dans sa globalité. Vous allez avoir grâce à votre planche tendance une vision beaucoup plus cohérente, globale de l'aménagement de la pièce dans sa globalité. Aussi je voulais vous dire que si vous avez des difficultés d'explorer les possibilités pour les finitions de vos portes de cuisine et bien vous pouvez voir cette vidéo aussi. Et à la fin de la vidéo d'aujourd'hui vous allez pouvoir voir différents exemples de room tour de pièces avec cuisine ouverte, pièces de vie avec cuisine ouverte. Sachez que pour chaque exemple que vous allez voir, vous allez pouvoir découvrir beaucoup plus de détails, télécharger les plans pour pouvoir les adapter à votre aménagement mais aussi accéder à la liste shopping d'immobilier qui permet de créer cette ambiance pour la reproduire chez vous grâce à la liste shopping de l'espace membre. Le lien vers l'espace membre est dans la description de la vidéo également. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si vous avez aimé cette vidéo, je pense que vous allez apprécier celle-ci qui est dédiée du coup au choix des coloris de portes de cuisine.